Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On reste sur l'Hippodrome de Deauville ce dimanche 18 août avec au programme le Somme Grand Handicap. Un handicap pour chevaux entiers hongrès poulish de 3 ans et plus qui va se jouer sur les 1900 mètres de la piste en sable et fibré. Une petite info d'importance, à partir de mardi vous aurez le plaisir de retrouver à ma place Nauffel avant qu'on se retrouve début septembre. Ah oui j'ai besoin de vacances quand même. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, je vous le rappelle le grand jeu de l'été, super top 5 de Génibette bat toujours son plein avec pas moins de 10 000 euros de bonus à se partager à la clé. C'est la troisième étape qui a débuté lundi dernier et qui se termine ce dimanche 18 août, c'est la dernière ligne droite avant la quatrième étape. Comment jouer ? C'est simple. Vous pariez sur les super top 5 de Clairefontaine ou Deauville comme aujourd'hui, vos paris gagnants vous font cumuler des points et pour les 200 premiers du classement c'est 1500 euros de bonus à se partager. Pour toute info et bien sûr s'inscrire, rendez-vous sur genibette.fr en allant sur la page dédiée et cliquez sur le bouton je participe au grand jeu de l'été super top 5 ou sur l'onglet promo. N'oubliez pas de vous inscrire, n'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes pour la réunion principale et ça marche plutôt pas mal actuellement. Allez, sans plus attendre, il est temps de vous délivrer mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera l'As Cambron, le 10, Uzel, le numéro 5, Wachim, le numéro 13, Cleora, le 2, Great Tornado et enfin le numéro 6, Vent Contraire. On passe sur l'analyse, c'est parti avec ma pépite, l'As Cambron, difficile de lui reprocher quoi que ce soit depuis ses débuts avec déjà 7 succès et 13 accessites en 22 tentatives, se protégé de Patrice Cotier-Excel sur la fibrée et s'est même déjà imposé dans une classe 1 lors de son unique tentative sur ce parcours. Une nouvelle fois, je pense qu'il devrait jouer la gagne. Mon coup de cœur, le numéro 10, Uzel, qui est rompu à ce type de tournoi avec déjà 9 accessites, dans les 5 premiers bien sûr, en 17 tentatives, se protégé de Stéphane Cyrulis, c'est un pur spécialiste de la fibrée, avec pour 18 tentatives, 5 victoires et 11 accessites, ou plutôt 6 accessites, c'est mieux, 11 aurait été plutôt encore mieux, c'est clair. Il est pris à sa valeur ce dimanche, sa place sur le podium est attendue. Le numéro 5, Wachim, ce sera mon bruit d'écurie. Je crois qu'il y a quelque peu déçu depuis la fin de la semaine dernière, mais qui vient de cause en progrès à Compiègne. Ce pensionnaire de Christophe Ferland a fait ses preuves sur cette surface en y ayant conclu dans les 5 premiers à 9 fois prise en 10 tentatives, avec notamment un succès à ce niveau sur les programmes de Cagnes, compétitifs en 43 de valeur, un conseil ne le sous-estimait pas. Pour mon repéré, ce sera une repérée, le 13, Cléora, qui affiche 100% de réussite sur la fibrée, que ce soit Chantilly ou Deauville. Dernièrement, elle est restée dans les stales au départ, perdant un terrain considérable, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de finir très très vite pour arracher la deuxième place à ce niveau, et sur ce même parcours, sur cette perf, bah logique, on est obligé d'y croire. Mon coup de poikir, le numéro 2, Great Tornado, dont la forme ne se dément pas, comme l'atteste ses 3 dernières sorties avec un succès, une deuxième place à Monchon, et une deuxième place sur l'hippodrome de La Teste. Cet élève d'Henri-Alex Pantal affiche 100% de réussite sur le sable Deauville, avec un succès et une troisième place, il devrait tenir la distance, ne le sous-estimez pas. Ma petite trouvaille, le numéro 6, Vent Contraire, qui a franchement déçu. C'est vrai, mais attention, il a fait ses preuves à ce niveau. Ce fils de canne d'argent s'est notamment imposé dans un événement sur le sable cantilien début mai, mais également sur ce parcours en 2022, en 41,5 de valeur. Alors oui, ça date, maintenant, sa marge au poids est réduite, mais avec le bon parcours, je peux dire qu'il n'est pas incapable de se rappeler à notre bon souvenir et faire afficher une petite cote sympathique comme je les aime. Du côté de mes impasses. Je vais écarter le numéro 7, Bemer, qui a bien gagné à ce niveau à Lyon-Paris, mais pénalisé de 7 livres sur ce succès, ça se complique vraiment. Et le numéro 8, Antealios, qui va débuter à ce niveau sous un lourd fardeau. Moi, personnellement, je demande à voir. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier que sur Génie Bette, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous, et on se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau super top 5 direction l'hippodrome de Clairefontaine.